Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage relationnel du 8 au 12 juillet 2024 Alors pour le tarot, je ne vous le conseille pas, mais ça fait très longtemps que je l'ai acheté Et je l'ai acheté d'occasion, c'est ce tarot-ci Moi je ne le conseille pas dans cette version-là, puisque je pense que c'est une contrefaçon Je n'en suis pas certaine, c'est un Los Carabéos Il y a un code pour le livret, je ne suis pas sûre, je ne me souviens plus Je ne sais plus si c'est celui-ci ou un autre qui est... Bref, si vous voulez le trouver sur Amazon ou sur d'autres sites de revente Los Carabéos, voilà voilà Alors, aujourd'hui on va regarder pour le tirage relationnel J'ai pris aussi La Sybille sort des salons Et puis comme je prends depuis le début, c'est l'oracle des messages de ton âme J'avais envie de continuer à l'utiliser Il changera sûrement à un moment donné, mais je l'aime bien Je trouve que les dessins sont vraiment sympathiques Donc voilà Alors, pour la semaine du 8 au 12 Pour le relationnel général, nous allons avoir le 2 de denier Voilà, voilà Alors, le 2 de denier, pour cette semaine, il va nous dire que nous sommes prêts à jongler avec toutes les options Afin de surmonter les éventuels obstacles, les éventuels problèmes qui se présenteront à nous Que la confiance sera la condition essentielle Et que nous n'en manquerons pas de confiance en nous Et nous aurons vraiment envie d'y croire La période s'annonce assez douce finalement En tout cas, ici on n'est pas sur une énergie générale qui nous entoure On est sur nos relations, d'accord ? Donc, ouais, la période s'annonce assez douce Puisque de toute manière, nous allons choisir nos interlocuteurs avec calme et sérénité Le cercle sera peut-être restreint Mais il sera stable et la discussion fluide Voilà, voilà Alors, on va regarder avec La Sybille sort des salons Pour cette semaine du 8 au 12 au niveau relationnel On a une carte qui a sauté Nous avons la consultante Ça fait beaucoup, mais nous avons Veuvage qui s'est retourné Donc c'est la fin de quelque chose La fin d'une époque Une forme de deuil Encore une fois la consultante Je coupe Alors, nous avons Empêchement Et jeune homme Moi, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir peut-être des contretemps Plutôt concrets Dans l'organisation, la planification Peut-être des retards Des choses qui se feront décaler Ou peut-être qui vont s'annuler Dans notre emploi du temps Ou dans ce qu'on avait à faire avec notre entourage Alors, hop On va pousser un petit peu ça Voilà, voilà Alors, aujourd'hui Enfin, cette semaine On va avoir Rural Ouais, c'est ce que je vous disais Un cercle restreint Personnes âgées Dépit Hommes bruns Sacrés Hiver Jeune homme Il y a la notion de matérialité quand même Le consultant Vraiment la notion de personnalité Et piège Alors Moi j'ai l'impression ici Que justement On va peut-être essayer On va peut-être avoir la sagesse De comprendre Qu'il faut fuir Enfin, fuir Qu'il faut se protéger En fait La sagesse La sagesse de comprendre Que Où est le piège dans tout ça Et qu'il faut s'en protéger Et qu'il faut s'en peut-être détacher Parce que ici On a donc Hommes bruns Ruralité Et sacré Moi j'ai l'impression que concrètement Il va falloir choisir le cercle restreint Le cercle de ceux qui nous font du bien De ceux qui cultivent la positivité La joie Une forme d'espoir Vous voyez Que dans nos conversations Dans nos liens aux autres En fait Il va falloir Choisir de restreindre Pour aller au noyau Voilà Et ne pas tomber dans un piège stérile Qui ne mènera à pas grand chose C'est-à-dire d'élargir le cercle Pour essayer de Voir plus de monde Voilà Non J'ai l'impression qu'on est dans un truc de protection Avec L'idée Le dépit en fait C'est une forme de déception Une forme de De Ouais Je Je De fatigue relationnelle De fatigue un petit peu peut-être Émotionnelle aussi Avec le consultant Et l'homme Alors Qu'on soit homme ou qu'on soit femme Peu importe Même si on a le consultant qui soit Peut-être que Vu qu'on a Hommes bruns Consultants Jeune homme Peut-être que Il y a un peu plus en lien avec Avec les hommes Ça peut être un homme autour de nous Ou ça peut être Nous si nous sommes un homme Mais ici Il y a l'idée de Peut-être déception Autour de Ce qui devait se faire Et qui peut-être Parce que je repense à la coupe Avec l'empêchement Qui peut-être ne se frappe Finalement peut-être pas Quand on regarde les colonnes On a l'hiver L'homme brun Le consultant Moi j'ai l'impression Qu'il y a des choses Qui vont se figer Qui vont devenir stériles Qui vont Encore une fois L'hiver C'est les choses Qui ne bougent pas En fait Mais c'est aussi Le recentrage Libération Les choses comme ça Et là j'ai l'impression Que justement Il peut y avoir Cette notion de stérilité Cette notion de Ça ne Ça ne Ça ne se fera pas Ou des choses comme ça Et il y a peut-être Ce besoin du coup Par rapport à ça De recentrer Sur ce qui est important Et pas de se mettre Dans sa coquille Mais peut-être De Ouais De D'aller à l'essentiel En fait D'aller à l'essentiel Pour éviter justement Ce sentiment de dépit Avoir la sagesse De comprendre Qu'en resserrant Un petit peu les choses On peut peut-être Pas supprimer Mais en tout cas Atténuer Ce truc de En termes de ressenti De C'est pas Voilà En fait Avec Le piège sacré Et jeune homme Moi j'ai l'impression Qu'il y a ici L'idée que Il n'y a pas forcément De bonne solution Mais qu'il va falloir Choisir un truc De douceur Et de se dire Boif Je laisse ça derrière moi Et maintenant J'avance pour moi En fait En me mettant au centre Et en organisant Les choses autour de moi Pour que ça ne Ça me soit doux À moi-même On va regarder Avec Alors il y en a plusieurs Ah il y en a une qui a sauté Harmoniser son intérieur Pour rayonner à l'extérieur Il faut que tu rayonnes Que tu vibres Que tu pulses à l'intérieur Fais de la place dans ta vie Dans ta tête Dans ton foyer Dans tes relations Et libère-toi Pour retrouver l'harmonie On y est Écoutez On se retrouve tout de suite Pour les célibataires Nous voici donc Pour les célibataires Et pour les célibataires Vous avez eu Le roi de denier Et c'est une très 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 bonne carte Je pense que c'est peut-être vous Les célibataires Qui relationnellement Aller le mieux Vous en sortir cette semaine Parce que vos relations Et vos discussions Seront très enrichissantes Alors parfois reméantes Soyons clairs Mais très enrichissantes Et elles feront évoluer Certaines de vos perceptions Voilà Certaines de vos idées préconçues Certaines de Ouais De 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 vos Comment dire ça De vos idées Très grillagées Très corsetées parfois Vous dégagerez Un charisme Dingue Un charisme fou On aura envie De discuter avec vous On aura envie D'échanger On aura envie De comprendre un petit peu Qui vous êtes Ce qui vous habite Etc Ou Peut-être que vous rencontrerez Une personne Avec cette énergie là Une énergie très forte Très charismatique Elle pourra aussi Vous inspirer Confiance et admiration Cette personne A moins encore une fois Que cela ne soit Vous Et que vous fassiez Cet effet là Aux gens autour de vous Que les gens En vous regardant Vous admirent Vous font confiance Voilà Il y a cette idée De dégager une énergie Très puissante Très vibrante Une énergie Une énergie de séduction Une énergie De séduction Dans tous les sens du terme On peut être séduit Amicalement Aussi Il y a vraiment Cette énergie là Qui peut émaner de vous Cette semaine On va regarder Avec la Sybille Alors Hommes blonds C'est très dans le concret Il y a du charnel Là dedans Ça se joue A comment vous bougez Comment vous parlez Femmes noires Et aussi Sur ce que vous dites Apparemment Sur ce que vous allez Vibrer Sur ce que vous allez Envoyer Oui C'est un tout Je coupe Encore homme blond Et protecteur Pour vous Il n'y a pas de danger Apparemment Concrètement Il n'y aura aucun danger Pour vous Dans ce moment De charisme D'énergie Comme ça Un peu Séduisante Il n'y a pas forcément De loup Là dedans Alors Nous allons avoir Pour vous Flattery Révélation Vacances Oui c'est doux ça C'est bien m'entourer Espoir Retard Surprise Dépit Ça c'est pour tout le monde Apparemment Visite Et automne Écoutez Franchement L'oracle de la Sibille Il renforce un petit peu Ce que j'ai dit Pour moi La première ligne Voyez On a surprise Révélation Et automne Moi j'ai l'impression Que peut-être Vous allez vous révéler A vous même Que peut-être Vous allez même Vous surprendre Dans ce que vous allez Vibrer Dans ce que vous allez Provoquer Dans ce que vous allez Chez l'autre J'entends Pas provoquer Genre provocateur Ou provocatrice Vous allez Vous surprendre vous même Dans votre capacité A comprendre A apprendre A faire bouger les lignes Il y a vraiment ce côté là Et jusqu'à J'ai l'impression Qu'on nous donne Une temporalité Je pense que ça va être Une partie de l'été Peut-être jusqu'à l'automne Mais il y a aussi L'idée de récolte Il y a aussi l'idée Peut-être que Vous avez aussi Travaillé Pour faire bouger Céline Un travail sur vous Un travail de prise de conscience Un travail Voilà Mais Quoi qu'il arrive Ça paye Ici on a espoir Flatterie et retard Moi j'ai l'impression Que En fait la flatterie Va couler sur vous Comme de l'eau Vraiment J'ai pas l'impression Qu'aujourd'hui Ça aura un impact Sur qui vous êtes Parce que Vous êtes sur Avec l'espoir Vous êtes sur un regard Un peu plus lointain Vous êtes sur quelque chose Qui vous pousse A regarder les choses Avec plus de distance Et Vous voyez avec le retard Le retard c'est aussi La distance qu'on met Je prends le temps de En fait Donc moi j'ai l'impression Que ça va un peu glisser sur vous Et que vraiment Là vous êtes Dans l'instant présent Avec visite Vacances Vous êtes dans l'instant présent Dans la jouissance Du moment présent Même si Il y a peut-être L'ambiance générale Avec le dépit Parce qu'on voit bien Que ça vous atteint Quand même Mais Vous êtes dans la jouissance De l'instant présent Quand on regarde les colonnes Surprise Espoir Visite Écoutez Vraiment Là il y a l'idée De Pour moi en fait Il y a l'idée D'une énergie vibrante Et positive Quoi qu'il arrive Avec l'envie La discussion L'échange Le partage Le débat Ne vous fait pas peur Et Vous êtes vraiment Dans l'idée De Tous les chemins Mènent à Rome Et je sais que j'arriverai à Rome Et je sais qu'on arrivera à Rome Ensemble En fait Donc il n'y a pas forcément Quand je dis ensemble Ça peut être avec Une rencontre amoureuse Mais ça peut être aussi Amicalement Ou juste Avec un interlocuteur Voilà On arrivera A trouver le chemin De Comment dire De la mise au point De l'accord Du compromis En fait Voilà Parce qu'on a révélation Flatterie et vacances Moi j'ai l'impression que C'est pas parce que Quelqu'un va vous flatter Et aller dans votre sens Pour après Vous mettre Ses idées Et machin En fait pour vous Ce que vous allez entendre C'est bien sûr Ce qu'il dit Mais aussi ce qu'il ne dit pas Et du coup Il y a l'idée de Bah écoute On n'est pas d'accord Mais au moins On est d'accord Pour dire qu'on n'est pas d'accord Et du coup Ça va pas m'atteindre Particulièrement Par contre Même si on n'est pas d'accord Il faut trouver un compromis On est d'accord Sur le fait qu'on n'est pas d'accord Mais il n'empêche Qu'il faut trouver un compromis Vous voyez Dans la discussion Etc Et donc moi J'ai l'impression Que effectivement Même s'il y aura L'ambiance générale Encore une fois Un peu au dépit Et moi je pense Jusqu'à l'automne Pour vous dire vrai Je pense que c'est une situation Qui va Un peu perdurer Mais au centre Moi ce qui me rassure Pour vous C'est que Ça n'a pas Enfin Ça a l'air de glisser Un peu quand même Voilà Ça a l'air de glisser On va regarder Avec Hop Mais elle est partie Limite Et bien voilà Se reconnecter à soi Ceci est une invitation A un temps de pause Un temps d'introspection Un temps pour toi Un temps pour avec toi Loin de tout Loin du bruit Loin de la vie Mais proche de ton coeur Et tout près de ton âme C'est magnifique Et le dessin est superbe Voilà Écoutez J'espère que ce tirage Pour les célibataires Aura pu vous être utile Et tout Et tout Et nous on se retrouve Avec les couples A tout de suite Nous voici avec les couples Et pour les couples Il y a eu deux cartes La première C'est Le 8 de couple Alors le 8 de couple Il parle d'une période De transition D'un cycle Qui s'achève D'un renouveau Qui s'annonce Qui n'est pas encore là Mais qui s'annonce C'est mort et renaissance Un petit peu Vous voyez C'est En tout cas émotionnellement J'entends Il y a un avant Il y a un après Il y a une nouvelle voie Qui se met en place Il y a une nouvelle période Ça peut être une période De rupture Ça peut être une période De transition Ça peut être une période De mutation De renouveau Ça indique que la période Est au mouvement Voilà Et donc Il faudra chercher Une forme d'équilibre Qui va être très compliquée Un peu différent De l'énergie Je dirais générale Où on nous dit Ouais Il va falloir jongler Machin Là on peut Ne pas sentir L'énergie Pour jongler Avec ça En fait Parce qu'en fait Il va falloir Dans ce truc De jongler Il va falloir Laisser tomber Une quille Dans ce jonglement Et faire attention De ne pas laisser tomber Les autres Pour essayer D'en reprendre Une autre Par la suite Mais là Il y a vraiment Cette idée De laisser au passé La période précédente De laisser derrière nous Ce que l'on a vécu Auparavant Pour essayer D'amorcer D'avancer Au moins Émotionnellement Vers cette nouvelle voie Et pas que Émotionnellement Parce que nous avons Une deuxième carte Qui est le 10 de bâton Et les bâtons Ce sont les actions Après La problématique C'est que La carte du 10 de bâton Est ici renversée Et accompagnée Du 8 de coupe Qui reste la carte maîtresse Elle nous indique Que ce sera Assez fatigant Frustrant Que l'effort Devra être réparti Et que ce ne sera pas Évident De répartir cet effort Parce que L'autre Peut ne pas être d'accord Avec ce que l'on sent Du mouvement annoncé On peut avoir Deux visions différentes De ce mouvement Et donc Il peut y avoir Un risque de clash Une lassitude Une sensation De tout porter Tout seul Et Vraiment une fatigue En fait De devoir Être à l'action seul Et de devoir Vivre ses émotions Seules Voilà Donc il peut y avoir Une problématique Comme ça Au niveau du couple Moi je dirais Vraiment Il faudra cultiver La répartition De l'effort La répartition Des tâches Il faudra cultiver L'équipe L'esprit d'équipe Voilà Je Enfin L'esprit L'esprit d'équipe Ça veut dire Je dis A l'autre Ce que je ressens J'attends Qu'il me dise Ce qu'il ressent Et on essaie De trouver un consensus Un compromis Pour avancer ensemble C'est ça Qu'il faudra cultiver Cette semaine Alors Pour tout le monde Ce ne sera pas la rupture Et pour tout le monde Tous les couples Ne seront pas influencés Par cette énergie là Je tiens à le dire En tout cas Pas d'une manière Forcément intense Ça peut être un clash Une dispute Sur Mais tu pourrais m'aider Quand même J'en ai marre Ou la foi de trop De qu'est-ce qu'on mange Ce soir Mais ça peut être Aussi plus grave Voilà Alors Nous avons Femme Noire Ok donc On est de toute façon Guidé par les émotions Puisque les couples Étaient les premières La première carte A voir sauter Retard En tout cas A avoir touché la table Parce que dans ces cas là Je donne le code Quand il y a deux cartes Qui sautent En fait Je Comment dire Je prends celle Que j'ai vu Toucher la table En premier Voilà Nous avons Sacré Et ça peut même Être quelque chose De l'ordre D'une nouvelle voie Pour le couple Mais juste Qu'il faudra répartir L'effort Et tout va bien Alors Courrier Et ennemi Le dialogue Ne sera pas forcément Parce que le courrier C'est l'annonce De quelque chose J'annonce quelque chose Je te dis quelque chose Je te partage quelque chose Je t'informe de quelque chose Avec l'ennemi L'information ne sera pas forcément Toujours très agréable Ou bien reçue Je dirais Alors Hop Révélation Loi La femme L'onde Le travail Le travail Urbain Homme noir Richesse Enfant Et homme blanc Alors déjà On a une situation Très concrète On a deux fois l'homme Donc très concrète Régie par des règles Régie par Des règles tacites Ou des règles officielles Voilà On a Au sens Enfin À la tête du truc On a du concret Et des règles Le cadre En fait Je pense qu'ici On a l'idée D'une prise de conscience Et du fait De travailler Je dirais Non pas sur soi Mais de travailler Concrètement De travailler Sur la situation Je dirais Au quotidien Là on n'est pas sur du resserrement On est sur tous les aspects En fait On est sur tous les aspects Parce qu'urbain C'est la ville C'est le monde C'est Comment dire C'est Non seulement le premier cercle Mais le deuxième Le troisième Le quatrième Voilà On est sur l'image Non seulement dans le foyer Mais aussi à l'extérieur du foyer On est sur La représentation de ce couple Et comment je me sens Au sein de ce couple Mais dans tous les aspects En fait Pas simplement dans l'intimité Voilà Donc par exemple Concrètement Ça peut être Comment Comment Je vis en société Dans ce couple Vous voyez Comment Avec ma belle famille Avec ma famille Voilà Comment je me sens Dans Dans cette relation Dans ce couple Et qu'est-ce qu'il y a encore A travailler Par rapport à ça En fait C'est l'image du couple Ici Parce qu'on est dans un tirage de couple Donc voilà Il y a cette idée Non seulement D'intimité Mais aussi D'extériorité Voilà Et je pense qu'il faut aller Pour justement Trouver ce compromis Il faut essayer D'activer La légèreté Au sein de De l'intimité De ce couple Pour retrouver Sa richesse Pour retrouver Ce qui fait corps Ce qui fait qu'on est ensemble Ce qui fait qu'on s'est choisi Voilà C'est pas forcément Un gros souci Par exemple Typiquement Ça peut être J'ai pas apprécié Ce que t'as dit La dernière fois Devant le voisin Ça peut être ça Ou ça peut être J'ai pas apprécié Ce que t'as dit La dernière fois Devant les enfants C'est vraiment Presque sortir De la chambre De ce couple Et de voir Un petit peu Comment on agit Et interagit Voilà Il y a peut-être aussi Des Comment dire C'est pas des révélations Mais des discussions Autour de comment je me sens Dans ma vie En fait Parce que ça peut être aussi L'extérieur Qui va atteindre ce couple Dans ma vie Dans mon travail Dans ce que je vis En ce moment Comment je me sens Et comment Comment j'ai besoin De ton aide En fait Comment j'ai besoin Que tu m'aides A alléger tout ça Voilà L'esprit d'équipe Rappelez-vous Quand on regarde les colonnes On a l'idée Justement Qu'on a peut-être Besoin De l'autre Pour Quel que soit cet autre Qu'il soit homme ou femme C'est pas parce qu'on a un homme En premier C'est vraiment De manière très pragmatique Comment j'ai besoin De l'autre Pour m'aider A relativiser A avancer A m'alléger Sur une situation Qui peut être en lien Avec le travail Mais qui peut aussi être en lien Avec les responsabilités Que l'on a Voilà Au centre On a quand même La loi La révélation Et la femme On sent que On a besoin Justement De D'exprimer Par exemple Que le cadre Est trop large Ou trop serré D'exprimer Un besoin Et peut-être De le verbaliser Officiellement Et d'en faire Pas une règle Mais en tout cas Un truc qui existe Quelque chose Un fait Voilà Un fait Il y a besoin De sortir Pour en faire Un fait Et pour justement Que Avoir le soutien Non seulement De l'autre Mais aussi De l'extériorité Que cet autre Peut activer Vous voyez Parce qu'on n'est pas Toujours les mieux placés Pour dire Je vais mal A tout le monde Vous voyez Ou pour dire J'ai besoin de ça Ou j'aurais voulu Ceci ou cela Il y a l'idée De ensemble Peut-être D'aller se connecter Au monde Pour aller Justement Activer Cette émotion D'abondance Vous voyez Moi c'est comme ça Que je peux le percevoir Le besoin Peut-être De se connecter A son entourage Un peu plus large D'une manière douce Bienveillante Positive Ouais C'est Je pense Peut-être Que ça fera du bien Alors Il y en a trop Ça ne veut pas Je vais peut-être Du coup La piocher Il y en a Il m'en est resté Une dans les mains On va la prendre Se lancer Un nouveau départ S'offre à toi Mais tes peurs Et tes appréhensions De côté Saute Lance-toi Laisse le courant De la vie Te porter Là où tu dois Cheminer Voilà Écoutez Moi j'ai envie De vous dire Lancez-vous Peu importe le projet Soutenez-vous Verbalisez les choses Avec douceur Entendable Répartissez-vous L'effort Allégez-vous Non seulement Le quotidien Mais l'esprit Et ça devrait Très bien se passer Parce que ça peut être Aussi des projets Ça peut être aussi Des projets de couple Et il ne faut pas laisser L'un ou l'autre Tout seul Dans la conception Dans Voilà Ça peut être ça aussi Vous voyez Il y a souvent des couples Qui fonctionnent comme ça On a un projet Bah écoute Je te laisse le concevoir Et puis moi après Je ferai Bah non En fait Il faut Essayer d'être à deux Et de Voilà De se soutenir l'un l'autre Écoutez Si ça se passe comme ça Ça devrait très bien se passer Répartissez-vous l'effort Et nous on se dit A demain Pour les tirages quotidiens Et à dimanche prochain Pour un tirage relationnel Je vous embrasse très fort Et petit message personnel Ne vous laissez pas Impacter par l'extériorité Ça ira bien Ça ira très bien Voilà Je vous embrasse très fort Salut Sous-titres par Jérémy Diaz